Les robots aujourd'hui, ils sont partout. Plus seulement dans les films, ils ont maintenant investi nos maisons. Robots aspirateurs, robots ménagers et bien sûr robots jouets. Tout le monde les utilise et parfois sans même qu'on le sache. Le 21e siècle est définitivement celui de la robotique et plus exactement celui de la robolution. La robolution c'est l'association de robots et de révolutions et ça fait résonance à ce qu'on a connu au 19e siècle qui était la révolution industrielle. C'est-à-dire quand les machines ont transformé notre monde, de la même manière les robots vont transformer notre monde. Ils sont d'ailleurs déjà au travail, à l'image de Nao, la création qui représentera la France à l'exposition universelle de Shanghai. Bonjour, je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde imaginé et fabriqué en France. Livré avec un logiciel et entièrement programmable. Je suis autonome et me connecte à Internet grâce au Wi-Fi. Je peux reconnaître votre visage, répondre à vos questions, jouer de la musique, attraper des objets et aussi jouer au foot. Des robots qui font 70 cm ou 1 mètre, qui existent, qu'on voit de temps en temps à Tévion comme démonstrateur, il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Par contre, des robots qu'on peut réellement acheter et qui sont suffisamment sophistiqués pour être programmable, etc., il y en a très peu. Et la différence entre Nao et les autres, c'est d'abord qu'il est d'abord fait pour l'interaction. Vous savez, il y a toujours une grande question sur savoir pourquoi faire un humanoïde, pourquoi pas un truc qui roule. Si la fonction prime sur la forme, si la fonction nécessaire attendue, c'est l'interaction avec des personnes, la forme, c'est humanoïde. Nao et ses cousins vont donc investir nos foyers et peut-être plus vite qu'on ne le pense. Si aujourd'hui 650 modèles ont été vendus, ces concepteurs espèrent qu'à terme, on puisse en placer un dans chaque famille, plus particulièrement auprès des personnes âgées.